Europe 1 Soir Place au duel d'Europe 1 Soir Nicolas Poincaré Ce soir, Renaud Dely du Nouvel Observateur face à Alexis Brézé du Figaro Magazine Et avec cette question qui nous tient en haleine Quand Nicolas Sarkozy va-t-il déclarer sa candidature ? On dit que c'est cette semaine, d'accord Mais quand ? Est-ce que vous avez des tuyaux l'un ou l'autre ? Renaud Dely et Alexis Brézé, vous qui êtes si bien informés généralement, ils se foncent une l'un d'autre ? Je laisse la joie d'aller Au risque de vous décevoir, Nicolas La réponse est non, je n'ai pas tuyaux particuliers qui me permettent de soulager votre impatience de satisfaire votre impatience et d'essayer d'apaiser un peu ce suspense effectivement assez insoutenable Alexis Brézé doit en savoir plus parce qu'il a vu il y a une semaine Nicolas Sarkozy une interview choc au Figaro Magazine C'est vraiment une question à laquelle il ne veut absolument pas répondre et quand on lui parle de ça, il répond tout à fait autre chose et il ne veut pas, et j'ai même l'impression que vis-à-vis de ses proches, il s'amuse à embrouiller les choses et que selon qu'on parle à un tel ou un tel les uns vous disent c'est mercredi, d'autres c'est jeudi moi je miserais plutôt sur mercredi mais très franchement, je n'en suis pas plus sûr que ça Pour mercredi, et sous quelle forme ? En province, et puis une télévision le soir ? Je dirais plutôt à 20h mais franchement, je ne sais pas ce que je pense, c'est qu'il a intérêt à faire quelque chose de simple pas trop compliqué pas sophistiqué dans la forme de toute façon les gens savent qu'il est candidat maintenant il faut qu'ils disent pourquoi il est candidat, point et puis très vite il va y avoir des meetings derrière On se souvient que pour le côté simple, il y a eu il y a 10 ans en 2002, il y a eu le fax peut-être que là on aura le mail ça c'était une simple cité affectée peut-être qu'on aura un mail de Nicolas Sarkozy pour nous annoncer cette heureuse nouvelle Alors le fait que vous ne sachiez pas ça a peut-être du sens cela dit ça veut dire qu'il essaie vraiment de garder un suspense de créer une surprise il faut qu'il crée un choc à travers cette annonce ? Franchement je ne pense pas que ce soit l'essentiel le mode de l'annonce en question qu'il soit simple, pas simple qu'il soit surprenant, pas surprenant la forme je pense ne prendra pas le pas sur le fond vu sa situation politique personnelle déjà à l'heure où on parle en tout cas Nicolas Sarkozy une réélection qui en tout cas pour l'instant à l'heure où on parle semble délicate et puis vu l'importance des problèmes qui se posent aujourd'hui dans la société française le poids du chômage les questions économiques et sociales et autres je pense qu'il peut choisir tous les artifices de communication c'est d'ailleurs un des problèmes aussi qui se posent pas uniquement à Nicolas Sarkozy d'autres politiques, d'autres étiquettes ont aussi été victimes d'une communication exacerbée disons d'artifice de communication exacerbée il faut reconnaître que le président actuel en a quand même usé et abusé ces dernières années il a tellement tout fait, tout tenté, tout essayé y compris sur la forme des choses très diverses, très variables et encore une fois c'est pas lui qui a ouvert cette boîte de pandore de la communication mais il a été en tout cas un adepte et un usager assez intensif de toutes ces méthodes-là que le problème c'est que souvent maintenant même quand c'est simple, naturel et direct on a l'impression de voir des ficelles qui se transforment en câbles donc je pense qu'il n'a pas, à mon avis, intérêt à surinvestir sur la forme parce que, pour le coup, j'ai cru entendre certains conseils d'Elysée prétendre que Nicolas Sarkozy voulait mettre sa campagne sous l'axe de l'authenticité raison de plus, si tenté qu'il puisse encore en faire preuve aux yeux des électeurs pour ne pas justement déployer des artifices de communication trop voyants Oui, c'est pour répondre à l'objection que lève par avance Renaud Delis mais pour le bien de Nicolas Sarkozy pour que sa déclaration de campagne soit vraiment efficace que je pense qu'il va effectivement faire quelque chose de plus simple possible parce que tout le monde sait qu'il va être candidat la question c'est qu'est-ce qu'il va dire aux Français le jour de sa déclaration de candidature puis surtout, ensuite, comment il va la faire vivre et comment il va réussir ou ne pas réussir à renouer le lien avec les Français c'est ça qui va être important les meetings en province et sans doute les déplacements qu'il va y avoir en province avant les meetings pour reparler aux gens et réactiver ce courant dont il s'est dit qu'il existe encore avec les Français mais qu'il faut le refaire exister Alors sur le fond on en sait un petit peu plus depuis l'interview qu'il vous a accordé Alexis Brézé donc on dit depuis l'apparition de cette interview ça me dit que ça va être une campagne très à droite Je crois que c'est un peu simpliste de dire ça évidemment qu'il rassemble la droite évidemment qu'il va à droite où est-ce que vous voulez qu'il aille chercher les électeurs il va chercher les électeurs là où ils sont à droite mais il va chercher les électeurs là où ils étaient en 2007 la droite classique traditionnelle UMP bourgeoise la droite de la droite il avait été élu avec les voix du Front National de celle du premier tour et puis au-delà l'électorat populaire quand on regarde toutes les mesures qu'il a annoncées dans l'interview au Figaro Magazine ou les signaux qu'il a envoyés ils s'adressent quasiment tous aussi bien à la droite classique qu'à l'électorat populaire c'est ça qui est intéressant quand il parle de droit de vote des étrangers ça parle aux uns comme aux autres quand il parle de référendum sur le travail il parle aussi bien à la droite classique la valeur travail et la partie référendaire c'est de dire au peuple je vais vous redonner la parole donc réduire ça à droite toute c'est un peu simple évidemment il va à droite mais il va au-delà de la droite vers les catégories populaires c'est ce qui avait fait son élection en 2007 toute la question c'est de savoir si ça va marcher mais la stratégie elle me paraît absolument limpide et si ça va marcher Renaud Deli a l'air de penser que non disons qu'en tout cas c'est compliqué c'est très compliqué je ne présagerai pas de l'avenir mais en tout cas c'est très compliqué pourquoi ? parce que bon déjà on a une accélération du tempo il était censé se présenter le 10 mars il annonce sa candidature après demain cette semaine donc on est mi-février donc on voit bien que déjà il y a eu un changement alors qu'il y a encore deux ou trois semaines il a annoncé à la télé qu'il serait président jusqu'au bout et surtout pas candidat et qu'il se présenterait le plus tard possible ensuite pour ce qui est du positionnement évidemment qu'il va à droite toute ça c'est indéniable on l'a tous lu et remarqué à travers ces positions là et effectivement le travail c'est pas la droite attendez attendez j'ai justement vous donné raison c'est dommage je vous laisse parler alors merci et effectivement il essaye d'aller au peuple comme il le dit et comme le dit par exemple l'un de ses conseillers Patrick Buisson qui est très influent on le voit dans cette stratégie là tout le problème pour Nicolas Sarkozy lorsqu'il prétend aller au peuple évidemment il est double me semble-t-il d'une part c'est son bilan c'est-à-dire que c'est une espèce de remègue de 2007 comme l'évoquait à l'instant Alexis qu'il essaye de nous vendre semble-t-il or en 2007 certes ça avait fonctionné sur ce qu'il appelle les valeurs l'identité nationale le ministère de l'identité nationale c'est un nombre de symboles comme ça très fort mais il y avait aussi le travailler plus pour gagner plus il y avait des promesses en matière de pouvoir d'achat d'emploi là aujourd'hui on n'est plus à l'heure des promesses on est à l'heure du bilan et des résultats et on voit bien qu'en l'occurrence en matière de pouvoir d'achat d'emploi etc les petits salariés les travailleurs pauvres du pays ont le sentiment et on le voit dans tous les sondages où il a particulièrement décroché dans l'électorat populaire aujourd'hui qu'il n'y a pas le compte si j'ose dire et puis le deuxième problème auquel se heurte Nicolas Sarkozy pour entre guillemets faire peuple comme il le dit c'est ce statut de président protecteur au-dessus de la mêlée président égale des grands qu'il a cultivé jusqu'à ses derniers jours jusqu'à s'afficher par exemple il y a à peine une semaine tout va très vite avec Nicolas Sarkozy mais souvenez-vous il y a à peine une semaine qu'il faisait une interview côte à côte avec Angela Merkel pour défendre un traité européen donc il n'y a pas plus institutionnel comme position que de faire campagne bras-dessus-bras-dessous avec Angela Merkel et de défendre un traité européen qui du fait de l'endettement de la France et puis au-delà de la crise de la zone euro et de la crise de l'endettement public est un traité d'austérité de rigueur donc comment faire peuple à la fois avec le bilan qu'il a et puis en étant ce président ami et soutenu par Angela Merkel Là où je rejoins Renaud c'est que c'est vrai que cette attitude de président protecteur dont vous n'avez dit qu'il l'aurait jusqu'au bout il est en train de l'abandonner pour être candidat et à mon avis il a raison de le faire pourquoi ? Et là vous avez raison il l'abandonne parce qu'il se rend compte que les deux facteurs sur lesquels il comptait qui étaient d'une part que Hollande devait s'effondrer et que Hollande ne s'effondre pas et que le deuxième c'est que la crise allait être tellement terrible qu'il allait pouvoir mettre en avant ce statut de président protecteur aujourd'hui même si en Grèce ça ne se va quand même pas très bien aujourd'hui en tout cas en France la perception de la crise est moins forte donc il change son fusil d'épaule ça prouve qu'il est réactif et qu'il ne s'obstine pas de ce point de vue d'un point de vue tactique il a raison quand vous dites il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de promesse l'affaire du référendum par exemple sur le travail il y a quand même un engagement fort qui est de dire aux français et aux chômeurs à l'avenir si je suis élu 100% des chômeurs auront droit à une formation c'est pas rien du tout c'est un truc énorme aujourd'hui 10% des chômeurs ont droit à une formation donc arriver à rebâtir de A jusqu'à Z le système de formation français qui est entre les mains d'organismes de syndicats de collectivités enfin un truc qui coûte 30 milliards et dont tout le monde voit qu'il ne fonctionne pas c'est pas du tout c'est un engagement aussi de dire ça et face à cet engagement il y a une contrepartie il prend l'engagement de donner une formation à tous les chômeurs mais il y a une contrepartie les chômeurs devront accepter le premier emploi qu'on leur propose et ça pardon et j'en ai fini ça parle aux catégories populaires quand on regarde les sondages le sondage de TNS Soffrez pour Itélé qu'il y a eu là-dessus on voit qu'il y a 63% des français qui sont d'accord avec cette mesure qui se demandent si ce sera possible ils n'y croient pas vraiment mais ils sont d'accord le sondage ça fait 3 jours qu'on l'entend parler il a été fait déjà avant l'annonce du président de la république il n'évoque pas la méthode et vous savez très bien que rebâtir le système de formation des chômeurs c'est une excellente initiative il faut le faire que ne l'a-t-il fait avant d'ailleurs il faut le faire on est tous d'accord le problème c'est pourquoi recourir au référendum et à la menace du référendum pourquoi si ce n'est pour faire passer dans l'opinion l'idée que les chômeurs sont des assistés et d'indiquer aux travailleurs pauvres catégorie populaire que c'est là qu'il y aurait des fraudeurs et des assistés vous savez très bien il fait la politique pourquoi il utilise le référendum il utilise le référendum pour dire c'est un grand sujet qui est malheureusement gâché par une initiative politicienne spectaculaire pour mobiliser et cliver je ne vois pas pourquoi vous récusez par principe le référendum il utilise le référendum pour dire aux corps intermédiaires aux organismes aux syndicats pour leur dire cette réforme elle est bonne vous me dites tout ce qu'elle est bonne et Renaud vous nous le dites aussi si vous ne voulez pas la faire et bien nous ferons un référendum c'est un moyen de débloquer et à mon avis il pourrait dire la même chose sur les collectivités locales j'en ai fini les collectivités locales tout le monde dit elles dépensent trop l'état fait des efforts les collectivités locales n'en font pas il se trouve que les élus locaux n'ont pas envie de faire des économies à ce moment là il peut demain dire si vous ne voulez pas le faire c'est un chiffon rouge qui tue le sujet malheureusement mais le problème c'est qu'on est aujourd'hui dans une forme d'improvisation on le comprend vu la situation politique délicate à laquelle se heurte aujourd'hui Nicolas Sarkozy et il y a la même improvisation sur ce sujet là c'est à dire qu'on utilise le bâton du référendum alors qu'au risque de tuer un vrai bon sujet comme on essaie de faire passer à la hâte vite fait un mois avant la présidentielle deux mois avant la présidentielle la TVA sociale au risque d'ailleurs d'être recalée en commission comme on l'a vu avec ce nouveau couac avec sa majorité aujourd'hui alors que le sujet de l'allègement du coup du travail est un vrai sujet mais qui ne doit pas être traité comme ça dans l'improvisation pourquoi est-il 19h30 Alexis Brézé ? le peuple il ne faut pas avoir peur du peuple merci Alexis Brézé du Figaro Magazine face à Renaud Deli du Nouvel Obs et je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez tous les deux demain matin à l'écoute d'Europe 1 pour tous ceux qui aiment la politique premier grand rendez-vous François Bayrou interviewé deux heures entre 7h et 9h par Bruce Toussaint et toute l'équipe d'Europe 1 puis tous les autres grands candidats viendront comme ça le matin sur Europe 1 à demain dans un instant les récits d'Europe 1 soir nous recevons Jonathan Little l'auteur des Bienveillantes Prix Goncourt il rentre de Syrie nous l'écoutons dans un instant Nicolas Poincaré sur Europe 1